La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce samedi, accident mortel à Bignonna. Quatre militaires succomment à l'explosion d'une mine. Le journal nous apprend qu'au moins trois blessés sont dénombrés. Dans Sud Quotidien, au même moment, l'armée perd quatre soldats en véhicule militaire, sautent sur une mine. Sept blessés également dénombrés dans les rangs. Les membres du MFDC hostiles au processus 2P indexé. La mine fatale, titre pour sa part, baissbi le jour, toujours concernant les quatre militaires tués en casemance. Cyril Romare Tendeng, Djiri Diallo, Arona Sidibe et Moussanyaï prenaient leur congé. Le journal nous informe également des risques pour le mandat et le parrainage parlementaire de Tahaou. Et titre Barth craint pour Khalifa. Il estime que son suppléant, Madjoubjoub, risque de ne pas parrainer. Il dit qu'il ne bougera pas de la mairie. Barth, assis sur des braises, titre qui barre la une du journal Enquête. Sur l'affaire Niagadjoub et perte de la mairie de Dakar, Barth, les médias ne comptent pas céder son fauteuil de maire de Dakar sans combattre. Il dit qu'il ne bougera pas de la mairie même s'il est condamné. Il dénonce une cabale. Paradoxalement, ce dossier est réactivé à chaque élection. Barth accuse l'État de vouloir asphyse financièrement la ville de Dakar. Dans les échos, Barth, les médias fait feu de tout bois. Il estime qu'il ne signera jamais un chèque au profit de la famille de Niagadjoub et ajoute que c'est la candidature de Khalifa Saleh qui est visée. Walf, quotidien, titre pour sa part, Barth crache du feu. La dotation de la ville de Dakar passe de 3 milliards 121 millions à 55,49 millions. Il estime qu'ils veulent priver Khalifa du parrainage parlementaire, selon ce journal. Dans Vox, Populi, Barth reprend les armes. L'enveloppe de la selva passe de 3 milliards à 55 millions. Il dénonce un sabotage de l'État pour réduire les ressources de la ville. La ville de Dakar n'a jamais été un moyen pour financer une campagne électorale, renseigne ce journal. Mais Rémi Quotidien revient pour nous informer qu'après l'ouverture d'une information judiciaire, maître Moussa Diop envoyé en prison. Il a été finalement placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet, six chefs d'inculpation visés par le parquet. Pendant ce temps dans le journal Le Soleil, le mérite célébré, décoration au palais, l'édition 2023 de la remise solennelle de décoration au Sénégalais, les plus méritants au palais de la République s'est tenue hier. Ceci a mis en avant la culture du mérite, de l'excellence et du travail bien fait. Cette tradition républicaine contribue au rayonnement de la nation et à la lutte contre l'incivisme. L'Observateur nous informe qu'Amadouba est investi ce week-end par les socialistes et titre PS, AFP, question d'avenir sans réponse. Ces parties ont traversé un processus de déliquescence continue et assez inquiétant, nous apprend ce journal. Le quotidien se penche sur le plan du retour de Karim concernant les préparatifs pour la présidentielle, c'est-à-dire à la page 4 de ce journal. L'AS nous informe que le Sénégal lance son premier Cubeza, fabrication d'un microsatellite par des Sénégalais. Libération reste sur l'affaire des agriculteurs de Pointe-Sarène et titre ce que dit le décret en cause. En sport, dans le journal Stade, liste, début de stage, départ pour Yamoussoukoro, les dates importantes qui attendent les Lyons. Et Réumisport nous parle de la participation à la Cannes 2023 et titre petit espoir pour Nampalis. Dans une lambe, Zarco Dienkairé, ce dimanche, le règlement de compte, l'arène national sera le théâtre d'un grand combat de lutte avec frappe. Et c'est ce qui me fend à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.